Bonjour, ce cours présente comment sauvegarder vos données personnelles. Alors sauvegarder vos données personnelles, c'est fondamental puisque si vous avez un problème avec votre ordinateur, vous pouvez toujours le réinstaller ou au pire même le changer. Par contre, vos données, si vous avez votre disque dur qui tombe, on a tombé, ça veut dire qu'il meurt, et bien vous n'aurez aucun moyen de les récupérer. Donc il faut régulièrement sauvegarder ces données. Alors pour sauvegarder ces données, il y a différentes possibilités. Vous pouvez les mettre sur une clé USB, sur un disque dur externe, ou les graver sur un CD ou DVD. Alors l'avantage de les mettre sur un CD-DVD, c'est que vous allez les graver et après vous allez mettre ce CD-DVD dans un endroit propre, si possible pas trop à côté de l'ordinateur, au cas où vous fassiez cambrioler et que le cambrioleur embarque tout ce qui est à côté. Et, entre guillemets, vous l'oubliez dans un coin et vous êtes tranquille. Si vous mettez ça sur une clé ou sur un disque dur externe, et bien si vous faites cambrioler, le cambrioleur il embarque tout, et si vous avez un virus, ce qui peut arriver aussi, et bien si votre clé ou disque dur est connecté à ce moment-là, et bien le virus va se propager sur la clé ou le disque dur, et donc effacer également toutes vos données. Donc aujourd'hui, un CD ou DVD ça ne vaut pas très cher, donc je vous conseille de régulièrement graver vos données sur un CD-DVD, et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors, comment on fait ? Bon, alors, la première chose à faire, c'est que vous allez insérer dans votre graveur un CD ou DVD vierge. Donc voilà, je le fais. Hop, donc là, il nous demande quelques instants, ça clignote un petit peu au niveau du graveur, et il nous affiche un petit message qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Donc, toujours faire ceci avec un CD vierge, donc là c'est un CD que j'ai mis. Il nous propose de graver un CD audio, donc ça c'est si vous voulez mettre de la musique, et donc là, avec le Media Player, il va prendre les musiques pour les convertir en audio, audio wave, hein, ou graver des fichiers sur un disque. Donc là, c'est ce qu'on veut faire, puisque effectivement, on veut graver vos données personnelles, donc c'est graver les fichiers. Donc on clique sur graver les fichiers sur un disque, voilà, et là, il nous demande quel nom on veut donner à ce CD DVD. Donc là, puisque c'est une sauvegarde, on met sauvegarde, et la date, donc 08.11.2007. Alors, donc, vous voyez, on a un nombre de champs limités, donc là, ça ne passe pas, donc le plus simple, c'est faire, voilà, voilà, sauvegarde, 11.2007, donc, ça veut dire sauvegarde de novembre 2007. Alors, attention de ne pas mettre également de slash ou autre caractère, puisqu'ils ne seront pas supportés, pas d'espace non plus. Donc vous voyez, sauvegarde 11.07, ça veut bien dire que c'est une sauvegarde qui a été faite, donc, en novembre 2007. Ok, suivant. Alors, là, formatage en cours. Vous voyez, 702, ça veut bien dire que c'est un CD. Le formatage, c'est quoi ? C'est, votre support, à l'origine, est totalement vierge, et il va créer tout un certain nombre de petites cases sur votre CD et DVD, qui seront vierges, bien entendu, et qui vous permettront de les remplir ultérieurement. Voilà, donc ça y est, il nous a créé ce CD-DVD qui est vierge. Alors là, oui, alors puisque maintenant, il l'a vu, il réouvre ça, donc bon, ça on peut fermer ici. Ok. Donc, là maintenant, on a bien notre disque qui est vierge. Alors, si on va par exemple dans ordinateur, on voit bien qu'on a donc le disque C, le disque D, le disque E, et on a bien effectivement notre notre CD, puisque là, c'est un CD, pas un DVD, qui est, où il nous dit espace libre 696 mégas. Voilà. taille totale 700, c'est un CD classique, la taille c'est 700. Donc, comment on va faire pour transférer et donc sauvegarder vos données sur ce CD ? Écoutez, c'est extrêmement simple. Donc, on a toujours cette fenêtre ouverte. On peut également, si on l'a fermée, la réouvrir très simplement en cliquant là. Vous voyez, ouvrir, voilà. On retrouve la fenêtre de tout à l'heure. Bon, donc comment on fait pour effectivement mettre des données là-dedans ? C'est très simple. Alors, vos documents sont, je vous le conseille d'ailleurs, dans documents. Voilà. Donc, alors, c'est une machine de travail, donc effectivement, il n'y a pas grand-chose, mais, par exemple, vous voyez, on a un répertoire Adobe qui est suite au logiciel qu'on a acheté qui est Adobe Premiere Pro CS3 pour faire les montages. Et donc, on va vouloir, par exemple, sauvegarder ce répertoire. Alors, ce n'est pas vraiment des données personnelles, ça, mais enfin bon, ça fera office pour la démonstration. Donc, comment on fait ? C'est très simple. On clique dessus et tout simplement, drag and drop, on le déplace sur le CD. Et voilà. Et là, vous voyez, ça y est, il nous l'a déplacé. n'oubliez pas que vous avez également des documents qui sont dans images, vos photos. N'oubliez pas, c'est important. Alors, imaginez que la chute d'eau soit une image à vous. Hop ! pareil. Voilà. Alors, également, on peut prendre tout le répertoire. Vous pouvez graver des fichiers, mais également des répertoires complets. même chose pour la musique. Voilà. Donc, n'oubliez aucune de vos données et il y a des personnes qui, à tort, mettent des fichiers sur leur bureau, n'oubliez pas de les mettre aussi. Donc, vérifiez bien que vous avez mis toutes vos données. La musique, également, enfin, voyez, tout ce genre de choses. attention, la musique, très vite, ça prend de la place. N'oubliez pas de tout mettre et une fois que vous avez réalisé cette opération, eh bien, tout simplement, vous fermez ici le CD. Voilà. Vous fermez également ici et vous appuyez sur le bouton d'extraction du CD-DVD. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est en train de préparer vos données, voyez, éjection en préparation pour pouvoir l'éjecter. en gros, il fait ce qu'on appelle une fermeture de session. C'est des termes un petit peu techniques, mais on s'en fout, ça fonctionne. Et ça y est, il me l'a sorti. Alors maintenant, on va aller vérifier que nos données sont bien sur ce CD-DVD. donc, je remets le CD-DVD, ce CD, puisque là, c'est un CD, dans le lecteur, qui fait également office de graveur, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un petit temps de lecture, et là, il nous dit, voilà, j'ai trouvé un CD qui s'appelle sauvegarde 1107. Donc, ouvrir le dossier et afficher les fichiers, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Et on se rend bien compte que nous avons sur ce CD gravé les différentes données. Alors, on clique par exemple sur l'image, et voilà. on a bien notre image. Donc, ça y est, vous avez gravé sur CD vos données. Alors, régulièrement, je vous conseille de le faire assez régulièrement, l'idéal étant, bien entendu, de le faire tous les mois, mais enfin, bon, on peut le faire de façon un peu moins fréquente. Il faut bien se dire que gravez vos données personnelles, on a l'impression que ça ne sert à rien, jusqu'au jour où vous avez un problème avec votre ordinateur et vous remerciez le ciel de l'avoir fait. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.